Et salut à tous, c'est XU, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto des dinosaures les plus importants à tamer en priorité en arrivant sur un serveur. Donc je vais vous faire la liste tout simplement des dinosaures qui pour moi sont la priorité absolue, et tous ceux dont je ne vais pas parler, c'est des dinosaures qui ne sont pas à tamer en priorité. Donc on va vraiment parler des dinosaures indispensables à votre survie sur Ark, et tout simplement comment les tamer, à quel moment les tamer, dans quel ordre les tamer, et les techniques pour les tamer les plus rapides. Du coup on va commencer tout simplement par tamer, un dinosaure qui va nous servir vraiment beaucoup au début, et après on pourra vraiment s'en passer, c'est tout simplement un herbivore. Donc moi je suis sur un serveur, je suis level 100, je suis presque level 100, je suis level 98, mais je me suis fait un stuff de base, j'ai rien d'exceptionnel, vous voyez j'ai parachute, bolas, lance-pierre, et juste une pioche en pierre, donc c'est les choses de base qui vous permettront de tamer les dinosaures dont je vais vous parler. Ça sert à rien de viser des dinosaures trop haut level, tout simplement parce qu'au début, vous allez être vraiment en galère pour tomber des dinosaures s'ils sont trop haut level, alors que là on va plutôt se baser sur le début de jeu, comme si on arrivait sur un serveur, quel dinosaure à faire en priorité ? Alors on va chercher un dinosaure, hop, on va éviter, voilà, je vois un Triceratops en face, on va aller chercher le Triceratops, c'est ce qui m'intéresse. Donc Triceratops, herbivore de base, qui sert au tout début du jeu et qui sert pour ramasser des baies. Pourquoi des baies ? Parce qu'on va aller chercher principalement des baies pour se nourrir, d'une part, et deuxièmement des baies noires, donc les narco berry, pour pouvoir faire des flèches, qui vont permettre, elles, des flèches narcotiques, qui vont permettre d'endormir les autres dinosaures. Donc le Tricer, c'est pas compliqué, level 40, c'est un peu gros, on va peut-être voir s'il n'y en a pas un autre niveau un peu plus bas, pas trop loin, en sachant qu'on va éviter de les rapprocher l'un de l'autre. Niveau 112, on va éviter, c'est un peu gros, mais on va essayer d'aller faire le niveau 40. Ça risque d'être un petit peu long, mais ça devrait le faire. À mon avis, j'ai prévu deux, trois lance-pierres, donc voilà, la technique n'est pas compliquée. On lance des pierres dans la tête du dinosaure, on se déplace en arrière, hop, dès qu'il arrive trop proche, on se décale, histoire de ne pas prendre trop de coups. Plus on choisira un dinosaure qui est bas niveau, plus ça sera simple. On va même essayer de monter sur une pierre. Si on monte sur une pierre, on devrait être tranquille. Hop, je vous invite à ne pas hésiter à monter sur une pierre, voilà, comme ça. Bon, c'était pas censé faire ça. Mais en gros, si vous arrivez à le bloquer sur une pierre, ça sera plus facile. Donc voilà, on tourne autour du dinosaure, on lui met des pierres. Le plus important, c'est de ne pas prendre de coups. Même s'il faut tourner 50 fois autour d'une pierre, autour d'un arme, n'hésitez pas, parce que si vous prenez des coups, un triceratops en début de partie, ça peut faire très mal. Donc là, on va se mettre bien en hauteur. Voilà, là, il ne pourra pas nous taper d'ici, donc je vais être tranquille pour l'endormir. Donc rien d'exceptionnel, un lance-pierres. Tant que vous n'avez pas d'arc et de flèches, utiliser le lance-pierres, c'est le plus simple. Donc voilà, j'ai cassé mon premier lance-pierres, on va passer sur le second. En sachant que le lance-pierres est la première technique de base qu'on peut apprendre dès le début du jeu. Donc voilà, s'il commence à fuir, c'est que sa torpeur est élevée. Donc c'est qu'il va bientôt s'endormir. Là, on peut le poursuivre. Il ne va pas faire demi-tour tout de suite, il y a 5-6 secondes où il ne fait pas demi-tour. On va essayer de vite l'endormir, parce que s'il va chercher son copain, ça va être plus compliqué. J'ai faim en même temps, il faut que j'aille manger, mais ce n'est pas grave. Hop ! Allez, endors-toi. Si vous pouvez viser la tête, essayez de viser la tête. La torpeur monte beaucoup plus dans la tête. J'ai cru qu'il allait s'endormir, mais pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le plus bas level possible, en sachant que c'est un dinosaure qui vous servira uniquement pour faire des baies. Putain, il se rapproche vraiment de son pote, je sens que je vais devoir... Ah bah, voilà, il fait demi-tour, c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais, mon gros ? Tu te moques de moi, là ? Ah, il est tombé. C'était juste, hein. Donc voilà, le dinosaure est tombé, il est inconscient. Donc il a perdu la moitié de ses points de vie, mais ça, ce n'est pas grave. Je vais prendre quelques baies pour manger. Je n'ai rien à manger, ce n'est pas grave. On va aller chercher quelques baies. De toute façon, on va avoir besoin de baies pour tamer ce dinosaure. Donc, c'est simple, on ramasse des baies à la main, puisque de toute façon, on n'a pas de dinosaure pour l'instant pour en faire autrement. Donc moi, je suis sur un serveur x15, donc les baies, je ramasse énormément. Si vous êtes sur un serveur officiel, si vous êtes sur PS4 ou sur Xbox, si vous êtes sur un serveur officiel, il faudra beaucoup plus de temps pour ramasser la quantité de baies que je viens de ramasser. Donc moi, j'en ai vraiment pour pas longtemps. Vous allez voir, la fibre et les baies montent énormément vite, puisque les ressources sont augmentées de x15 sur un serveur officiel en x1. Hormis si vous profitez des week-ends de farming en x2, ça sera très très long. Et du coup, il faut plus farmer, tout simplement. C'est beaucoup plus long. On farme 15 fois plus vite, même si réellement, ce n'est pas vraiment 15 fois. Mais pour les baies, c'est plus pour les pierres et le bois que c'est en 15 fois. Mais pour les baies, c'est un tout petit peu moins de 15. Enfin voilà. Donc, j'ai récupéré des baies. Mon dinosaure est endormi. Donc, on va se servir des baies violettes en priorité. Les méjobéry, c'est les baies préférées des dinosaures. Donc, c'est celles qui vont augmenter le timing le plus rapidement. Comme je vous ai dit, je suis sur un serveur x15. Du coup, quand mon dinosaure mange là, comme vous le voyez, la barre d'apprivoisement monte très très vite. A chaque fois qu'ils mangent une baie, ça monte énormément. Si vous êtes sur un serveur x1, bien sûr, ça prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. 15 fois plus, tout simplement. Donc, sur un serveur x15, là, pour un tricet level 40 et quelques, il me semblait. Ouais, 40. J'en ai à peu près pour 5-10 minutes à le tamer. Donc, on ne va pas faire tout le timing ensemble. Mais, sur un serveur officiel, il faudra aussi prévoir des narco-berry. Tout simplement parce qu'au cours du timing, la torpeur va monter. Vous voyez, sa barre d'inconscient, c'est ce qu'on appelle la torpeur, elle va baisser. Donc, on la voit ici, la torpeur, elle a 762 sur 835. Et pour la remonter, vous pouvez mettre, forcer l'utilisation sur des baies noires. Et vous allez voir, la barre de torpeur va remonter. Donc, si je lui mets assez de baies, elle peut remonter jusqu'en haut. Sur un serveur x1, vous serez obligé de lui mettre des baies noires. Vous allez voir là, la barre violette va remonter petit à petit. Il mange des baies. Alors, les baies noires ne rentrent pas dans l'apprivoisement. C'est-à-dire que le timing n'augmentera pas grâce aux baies noires. Les baies noires servent uniquement à endormir le dinosaure. Donc, voilà, le timing avance. On va attendre que le timing se fasse. En attendant, je vais ramasser un tout petit peu d'autres baies. Et je vais même aller chercher de la hide. Pendant qu'on fait le timing d'un dinosaure, n'hésitez pas à vous faire cuire de la viande. Et vous mettre à côté d'un point d'eau. Comme ça, vous avez de la viande et de l'eau à volonté. On va aller tuer le dilo. En évitant qu'il nous crache dessus. On va utiliser la hache pour récupérer de la hide. Puisqu'on aura besoin de hide pour faire notre sel de triceratops. Donc, je vais me lancer avec 66 flèches. Ouais, je vais me lancer dans le tricer là. Même s'il est level 120, on va rapidement le tuer. Donc voilà, même technique que pour endormir. On met quelques flèches, on court, on se retourne, on met quelques flèches, etc. On se prend pas la tête. Pas la peine de bander l'arc en entier. Ça fait pas plus de dégâts. Et au moins, vous pouvez tirer plus vite. Donc là, c'est un 120. Donc ça va me coûter quand même pas mal de flèches. Il va mettre du temps et de saignants. N'hésitez pas à vous attaquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des plus petits niveaux. Là, 120, c'est vraiment un haut level. Ça va nous prendre beaucoup de flèches et beaucoup de temps à tuer. Je sais même pas si un arc, ça va suffire. Et surtout, s'il me touche, il va me faire très mal. Ok, donc j'ai le bug de l'arc. Quand vous voyez que votre arc ne peut plus tirer et que vous êtes ralenti, comme si vous étiez en train d'armer votre arc, de bander votre arc, n'hésitez pas à le ranger, à le ressortir. Si vous avez le bug de l'arc, c'est un bug qui existe depuis la sortie du jeu, qui a toujours pas été corrigé. Bon, mon arc va bientôt casser. Voilà, mon arc est cassé. Je prends de la distance. Pour réparer mon arc, pas la peine d'aller dans l'inventaire. Si j'ai déjà les ressources sur moi, je clique sur l'arc. Il va se réparer automatiquement. Est-ce qu'il est saignant, le gros ? Ouais, un tout petit peu, mais j'ai pas assez de flèches, donc ça va être compliqué. J'ai pas bien prévu mon coup, là. Il va pas me rester assez de flèches. Donc prévoyez bien le nombre de flèches, parce qu'une fois que le trissé vous a... Ah ouais, puis en plus il en met de boosted avec son pote. Donc le met de boosted, c'est quoi ? C'est quand un mâle et une femelle sont l'un à côté de l'autre, ils ont un bonus, et ils prennent moins de dégâts, ils font plus de dégâts, et du coup, évitez de les rapprocher les uns des autres, parce que sinon vous allez galérer à les tuer. Donc là, je vais être bloqué. Voilà, donc là, hop, je me mets à l'abri. Je vais le bloquer. On va le finir comme ça. Ça vous permettra aussi de faire beaucoup d'XP, de tuer un dinosaure comme ça. Un dinosaure 112, c'est toujours beaucoup d'XP, beaucoup plus, plus le dinosaure est au level, bien sûr, plus il vous donne d'XP. Donc c'est un mal pour un bien, c'est un peu plus long. Je vais galérer à le tuer, c'est pas possible. Donc c'est vraiment pas l'idéal, un 112, c'est vraiment pas le meilleur exemple. Je vous conseille vraiment de... Donc voilà, il commence à fuir. Je vais profiter de sa fuite pour refaire des flèches, parce que j'ai bien vu que j'aurais pas assez de flèches pour le tuer. Voilà, 35, ça devrait suffire. Bien sûr, il me faut du branchage, j'en ai pas. Donc après, ça dépend si vous jouez en français ou en anglais. Branchage, c'est tout simplement le nom en français. Le revoilà. Putain, j'aurais dû retourner son main branche avant de lancer le craft. Qu'est-ce qu'il va passer ? Non, il est bloqué, c'est parfait. Et ben, on va pouvoir gentiment le terminer. Pendant que mes flèches se craft, je continue. Wow, 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 wow. On se fait attaquer à ma base, putain. Bon, je vais me laisser mourir. Bon, nous revoilà avec un petit peu de retard. Voilà, j'ai perdu deux heures dans ma vidéo, c'était pas prévu, mais on s'est fait attaquer. Nos dinosaures étaient en passif, l'enclos était déjà ouvert et tout. Enfin bref, quand je me suis connecté, je me suis connecté pour faire le tuto et je m'attendais pas du tout à me faire attaquer. Au final, on a perdu énormément de dinosaures. Après, c'est un peu de ma faute aussi. J'aurais dû peut-être faire mon tuto sur un serveur où je prenais pas de risque d'enlever l'ORP. Quand je suis arrivé, je me suis suicidé suite à la vidéo. Je me suis suicidé vu que j'avais quasiment pas de selfs pour moi pour aller voir dans la base. Et en fait, il y a nos ennemis qui se baladaient au lance-roquette dans la base en train de tuer les dinos. Et quand je suis arrivé, ils sont partis de la base. J'en ai tué un des deux. Ils sont partis. Ils ont installé un pod. Ce qu'on appelle un pod, c'est une petite base métallique avec des tourelles. Donc, ils ont mis un pod à 200 mètres de notre base avec des tourelles remplies de balles. Et donc, j'ai défendu la base comme j'ai pu. Et j'ai appelé de l'aide de mes camarades qui se sont coupés il y a environ une demi-heure maintenant. Et du coup, je les laisse gérer le truc en sachant que nos ennemis sont repartis. Ils ont retiré leurs tourelles. Ils ont tué les dinos. Ils sont partis. Ils n'ont pas voulu faire d'affrontement direct. Je pense qu'ils voulaient juste se venger d'un PVP qu'on leur a fait il y a quelques jours. On leur avait tué tous leurs dinos. Donc, ils voulaient marquer le coup et tuer nos dinos. Donc, voilà. C'est normal. On est sur un serveur PVP. Donc, il ne faut pas s'étonner. Mais je ne m'attendais vraiment pas à me faire raid pendant une vidéo tuto. Du coup, ce n'est pas grave. On reprend les bases là où on était. Je me suis refait du stuff du coup parce que je n'avais pas du tout le même stuff. J'avais un stuff beaucoup plus avancé pour PVP. Mon Triceratops est debout. Vous voyez, il est niveau 54. Donc, le souci, ça va être d'avoir une saddle. Donc, on va partir sur les points d'engramme. On va taper Triceratops. Triceratops. C'est donc la selle de Triceratops. Donc, pour la crafter, il va nous falloir de la fibre, du bois et de la peau. Donc, le plus dur à trouver ne va pas être ni la fibre ni le bois. Ça va vraiment être la peau. On va faire rapidement de la peau pour que je vous montre au moins l'intérêt du Triceratops. Pourquoi on le récupère ? C'est pour récupérer des Narcoberry. Tiens, on va s'attaquer à ça là. On va commencer par un petit dodo. Donc, sur saveur officiel, le dodo, il ne va pas vraiment vous donner énormément de hide. Donc, j'ai pris une hache améliorée pour plus facilement récupérer de la hide pour que le tuto soit plus simple. Vous aurez une hache pas forcément améliorée. Donc, il ne sera pas en métal. Ce sera une hache en pierre. Et du coup, vous récupérez moins de hide que moi. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. C'est pour que le tuto aille plus vite et pas que ça prenne 3 heures. Vous allez voir, moi, je vais récupérer énormément de hide. Sur serveur officiel, je répète, vous ne récupérez pas autant de hide. Donc, voilà. J'ai assez de hide. Il va me falloir un tout petit peu de bois. Donc, voilà. Je tapais une fois, deux fois dans l'arbre. Ça va suffire. Ensuite, je vais aller chercher de la fibre. Et je vais pouvoir mettre ma saddle de Triceratops. Donc, là, ça donne le Triceratops. Voilà. Ça se grave sur soi. Pas besoin de faire d'établis ou de quoi que ce soit de fabrication. Il suffit ensuite de retrouver le Triceratops. Je pense qu'il était là-bas. Et on va pouvoir aller farmer un tout petit peu les Narcobérys. En sachant que si vous êtes plusieurs, pendant que vous faites ça, il faut bien sûr qu'il y en ait un qui s'occupe de faire la base pour pouvoir stocker ensuite les Narcobérys. Donc, voilà. Vous avez votre Triceratops. Hop. Je vais vous montrer très rapidement. Je ne vais pas rester sur le Triceratops. Hop. Ça va me permettre de taper dans les baies et de récupérer, comme vous le voyez, énormément plus de baies que si j'étais à pied. Donc, on va récupérer les Narcobérys uniquement parce que c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce qu'avec de la viande pourrie, ça va nous permettre de faire des flèches tranquillisantes. Des peaux de narcotiques et ensuite des flèches tranquillisantes. Donc, voilà. Je vais récupérer un tout petit peu de Narcobérys. On va récupérer les Narcobérys dans le dinosaure. Voilà. Vous voyez ici, Narcobéry. Je vais craft hop. Une fondation pour vous montrer. Donc, je l'ai des fondations. Je crois que je les ai déjà. Ouais. Le mortard. Je l'ai. Donc, c'est parfait. On va faire un petit mortard. Il doit me manquer de la pierre pour le mortard. On va aller taper un tout petit peu. En plus, ce n'est pas mes raccourcis habituels. Je n'ai pas pris mes raccourcis habituels pour faire le truc. Ce n'est pas grave. Voilà. J'ai assez de pierres. On va faire le mortard qui se cache ici. On va faire une fondation qui se cache. Il me faut du bois et du branchage. On va faire un petit peu de branchage. On va faire un tout petit peu de bois. Et je vais pouvoir faire une fondation en bois pour vous montrer l'utilité du mortard et des Narcobérys et du Triceratops dans l'ordre. Donc, je vais poser ma fondation. Toc. Je vais poser mon mortard dessus. Utiliser. Hop. Est-ce que j'ai les recettes ? Non. Je n'ai pas les recettes du narcotique. Alors, le narcotique, c'est ceci. Ça se fait avec des Narcobérys et de la viande pourrie. Donc là, vous voyez, je n'ai pas de viande pourrie pour l'instant. Donc, je vais la déstack avec contrôle sur PC. Au niveau PS4 et Xbox, je ne sais pas la touche. Mais voilà, il faut séparer la viande pour qu'elle pourrisse plus vite. Tout simplement parce que quand elles sont stackées... Alors, vous, elles ne seront pas stackées comme ça. Elles seront stackées par petits packs de vins. Les viandes non cuites. Nous, on a un mode spécial sur PC, ce qui s'appelle Stack Plus, qui permet de stacker la viande de façon plus importante. Du coup, je vais déstacker la viande. Et en attendant, je vais vous parler du deuxième dinosaure qui va être pour moi un dinosaure assez important puisqu'il va vous permettre de vous déplacer rapidement et du coup d'aller faire tout ce qui est les rayons par rapport à votre level et qui va vous permettre de trouver des dinosaures de plus haut niveau. Et bien voilà, je viens de le trouver. C'est parfait. On va faire un Ptera. Donc, je n'ai pas de flèche. Le Ptera, il est niveau 8. C'est parfait. On va, avec une bolasse, l'empêcher de s'envoler. Ensuite, on prend le lance-pierre et on visse bien la tête parce que les bolasses durent une vingtaine de secondes et il faut le coucher le plus vite possible. Donc voilà, j'ai mon Ptera au sol. On va le laisser ici. On va laisser mon trissé à côté. Comme ça, je vais le retrouver. Donc, le principe du Ptera. Se déplacer rapidement. Une saddle accessible dès le niveau 35 et surtout, très très facile à tamer. Comment tamer un Ptera ? Faire des bolasses. Donc, les bolasses, ça s'apprend très rapidement. Ça doit être niveau 10 environ. Voilà, et ceci. On fait quelques bolasses dans les engrammes. Hop, vous prenez bolasses. Et une fois que vous tirez une bolasse, donc voilà, les bolasses, c'est ça. Quand vous prenez une bolasse, vous la faites tourner, vous la lancez et si elle touche le Ptera, il ne peut plus s'envoler. Il est bloqué au sol. Une fois qu'il est bloqué au sol, on lui jette des petits cailloux dans la tête, il s'endort et hop, on peut commencer le timing. Pour commencer, le timing d'un Ptera qui est un carnivore. Le mieux, c'est de récupérer de l'arrow prime. Pour récupérer de l'arrow prime, le mieux, c'est de tuer un carnivore au niveau ou un herbivore style stégosaure ou plus brotot. Mais quand vous commencez, je vous conseille de ne pas voir trop gros simplement parce que plus vous allez voir gros, plus ça va être dur de le tuer. Je crois que je me suis attaqué un dinosaure un peu trop costaud pour moi. C'est un adversaire qui peut faire mal mais qui ne court pas très vite dans la nature et qui n'est pas non plus très difficile à tuer. Le seul truc qui est chiant quand on est sur un caillou, c'est que ça bouge énormément et que du coup, ce n'est pas forcément facile à tuer avec les petites des synchros. Dès qu'il se met dans un axe comme ça, profite. Voilà, le carnot est mort. On va prendre ma pioche. Je crois que j'ai pris une pioche améliorée pour pouvoir faire de la viande plus facile si je ne m'abuse. Où est-ce qu'elle est ? Non, je ne l'ai pas prise à la base. Je l'ai oublié. J'ai oublié. Je l'ai oublié, je l'ai oublié, je l'ai oublié ou je ne la vois pas dans ma barre. Non, je l'ai oublié. Du coup, on prend à la pioche. Je répète bien la pioche, sinon vous allez récupérer plus de hide. Et là, on prie pour avoir de la viande crue supérieure. Voilà, j'ai eu de la viande crue supérieure. Je vais tout de suite aller, dès que j'en ai récupéré, dans mon pteranodon pour aller poser la viande crue supérieure. Pourquoi ? Parce que la viande crue supérieure, donc la raw prime meat, est quatre fois plus puissante en termes de timing qu'une viande normale. Donc là, je vais le mettre dans mon dinosaure, il va manger et logiquement, il va se lever. Voilà. Donc, on a récupéré le triceratops qui sert pour les baies, le pteranodon qui va servir à se déplacer dès le niveau 35 avec la saddle et qui va servir à pouvoir trouver un emplacement de base plus adéquat puisqu'on va voir prendre de la hauteur, voir un petit peu ce qui se passe sur le serveur. Et ensuite, on va tout simplement aller chercher un autre dinosaure qui est très important. mais là, il va nous falloir des flèches narcotiques. Sinon, on ne pourra pas le récupérer. Du coup, on va passer tout de suite à l'utilité du triceratops qui est de faire les flèches narcotiques. Donc, je vais reprendre un peu le tricer. On va refaire un petit peu de narco berry et on va, grâce à mon petit mortard qui est un peu plus loin, faire des flèches narcotiques. Donc voilà, ma viande a pourri. Je la mets dans mon mortard. On va crafter. Vous voyez, j'ai fait 89 viandes et 213 narcos. Vous en ferez forcément moins sur serveur officiel. Donc, ne vous inquiétez pas si vos quantités sont moindres. Si vous avez moins de narcos, moins de narcotiques, moins de viande, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. C'est normal sur serveur officiel puisque je suis sur un serveur avec un mod qui fait que toutes les ressources sont en x15. Donc, vous aurez 15 fois moins que moi. C'est tout à fait normal. Donc voilà, mes premiers pots de narcos sortent. Hop, je vais pouvoir crafter mes flèches. Donc, c'est simple. Un pot de narcotique plus une flèche égale une flèche narcotique. Rien de compliqué. Et on va aller chercher... Qu'est-ce que c'est ce bazar ? Ils sont en train de se battre contre un dinosaure. Contre un chat. On va les laisser... Ils se débrouillent très bien. On va les laisser. Voilà. Il a tué un Sabertus niveau 40. Sabertus, c'est un dents de sabre. Je vais avoir quelques flèches. Toc. Je m'en fais quand même un petit peu des flèches parce que vous allez voir qu'on va aller faire un Argentavis. Et l'Argentavis, c'est un oiseau qui permet de porter énormément de poids, qui va vous permettre au début de farmer le métal, le bois, la pierre, avec un dinosaure qui permet de se déplacer en volant. Du coup, accéder à des zones qui sont compliquées à aller en étant à pied. et qui va vous permettre, l'Argentavis, de gagner énormément de temps de farming tant que vous ne serez pas level 60 plus avec le Quetzal, etc. Mais on reparlera du Quetzal plus tard. Voilà. Donc, je vais faire mes pots de narco. Voilà. J'ai une vingtaine de flèches. Ça va suffire. Pardon. On va aller chercher un Argentavis. Donc, les Argentavis, c'est simple. Ils se situent dans les montagnes. Donc, là, je suis à côté d'une montagne. On va monter tout de suite. En sachant, n'oubliez pas de vous faire une tenue en cuir parce que là, vous voyez, il fait nuit sur le serveur. Je suis sur un serveur, donc, qui n'est pas à moi. Il y a d'autres joueurs qui jouent. Voilà. Je vois un Argentavis en haut. Et du coup, dans la montagne, il peut faire froid. Du coup, s'il fait froid, vous allez voir que vos points de vie vont vite tomber. Donc, pensez à prendre des steaks. Je vais essayer de faire cet Argentavis. Je ne sais pas quel level il est. Ok. Il aurait dû venir m'attaquer. Je ne sais pas quel level il est. C'est bizarre qu'il ait fui. Donc, il y a une chance, une petite chance pour que les dinosaures fuient. Essayez de les suivre. Qu'ils ne partent pas trop loin. Moi, je lui ai mis deux flèches. Il va faire demi-tour. Il va finir par revenir. Faites attention à la montagne parce qu'il peut y avoir des T-Rex, il peut y avoir des Carnot, il peut y avoir des Argentavis. Ça peut vite devenir très dangereux. Vous voyez que j'ai froid, j'ai glaçon, malgré le fait que je sois en full cuir. Voilà. Il est niveau 40. Ça va être facile à tamer. privilégier les shoots dans la tête. Attendez quelques petites secondes entre deux shoots. Le mieux, c'est 4 secondes. Ça vous permet d'optimiser tout simplement la torpeur de l'animal. On vise dans la tête, on attend quelques secondes, on vise dans la tête, on attend quelques secondes, etc. Et, oh putain, il y a des Scorpions. Là, il va s'endormir, logiquement. Encore une flèche ou deux, il dort. Il va aller s'endormir plus loin. Je vais repasser sur mes flèches normales pour pouvoir tuer les Scorpions. Les Scorpions qui vont me servir tout simplement. Oh putain, level 12, made boosted, ça va être pas très sympa à tuer. Mes Scorpions qui vont me permettre de faire la chitine qui me permettra de faire la saddle de Pteranodon et d'Argentavis. Par contre, faites attention aux Scorpions parce que, bas level, un coup et vous dormez. Donc, prévoyez des baies blanches dans votre inventaire. Donc là, j'avais pas prévu d'aller tuer du Scorpion. Du coup, j'ai pas de baies blanches. Mais n'hésitez pas à prévoir des baies blanches. Donc là, c'est des bas niveaux donc c'est facile à tuer. Mais s'ils sont niveau 120, vous allez mettre énormément de temps à les tuer et énormément de temps ça peut vous porter préjudice. Donc voilà, je récupère de la chitine. Vous ne l'en récupérez bien sûr pas autant. Vous devriez tuer plus de Scorpions ou d'autres techniques pour avoir de la chitine Il s'est enfui pendant que je me battais et je crois qu'il doit faire dodo quelque part mais où ? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. On va essayer de le retrouver. Je vais faire des flèches ou pas ? Est-ce qu'on vient 14 ? Non, c'est bon. J'ai perdu mon argent Tavis. C'est génial. C'est pas lui là-haut là ? Putain, si c'est lui, il s'ouvre vraiment de ma gueule. Non, c'est pas lui. C'est des pierres. Donc voilà. Pensez à suivre des yeux votre dinosaure parce que sinon vous allez être comme moi. Alors après, il y a une technique pour retrouver plus facilement le dinosaure. C'est que vous mettez le jeu en faible distance de vue. Du coup, on va plus voir les cailloux et du coup, ça me permettra de voir uniquement les dinosaures. Donc si mon argent Tavis est dans le coin, c'est peut-être lui là. Est-ce que ça serait pas lui ici ? Non, c'est pas lui. Oh putain. Et voilà. Moi, je saute et je perds tous mes points de vie et je vais finir par rip pendant mon tuto et ça sera un super exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, alors, argent Tavis où te caches-tu ? Ben voilà, je pense que je l'ai perdu. Il a dû soit s'endormir, soit partir régène ailleurs et s'il est parti régène, c'est cuit. Donc, merde ! Mais je veux vraiment crever, moi. Là, il suffit que n'importe qui me tape et je suis mort. Je vais retourner sur la plage. Je vais pas prendre de risques. Ce que je vais faire, c'est que j'irai chercher un argent Tavis dans la base et je vous montrerai le pourquoi du comment et pourquoi faire un argent Tavis et surtout, pourquoi faire un Quetzal ? Donc voilà, on se retrouve dans la base. Donc voilà, une base très développée. Vous n'aurez pas du tout ça au début. Nous, c'est une base avec plusieurs jours de jeu sur un serveur x15. Mais je voulais vous montrer l'intérêt d'avoir un argent Tavis. Donc voilà, un argent Tavis, c'est ça. Une fois tamé. Donc nous, c'est des haut levels, un 200 plus. Du coup, ils permettent d'avoir quand même pas mal de points de vie, pas mal de stamina. Les points de vie, ça permet d'assumer les coups des autres dinosaures, les coups des joueurs, les tirs d'autres joueurs, etc. La stamina, ça permet l'énergie, ça permet de voler longtemps et surtout d'éviter d'avoir à se reposer, remonter, reposer, etc. La vitesse, ils sont à 200%. Donc nous, c'est des argent Tavis qui vont très vite. Mais ne privilégiez pas un argent Tavis rapide au début du jeu. Prévilégiez plutôt un argent Tavis qui a beaucoup de poids. Donc vous voyez, nous, ce n'est pas des argent Tavis poids, c'est des argent Tavis de fin de game. Donc c'est des argent Tavis pour combattre. En sachant que de base, ils ont environ 400 poids, 300, 400, les plus bas level et après, dès qu'on atteint l'argent Tavis 40 ou 50, on a tout de suite 500 de poids. C'est très intéressant pour pouvoir porter du métal, pour pouvoir porter des ressources et aller de sa base au spot de métal dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos et de retourner, etc. avec plein de métal dans l'argent Tavis. Voilà l'intérêt de l'argent Tavis. Ensuite, il y a des dino un peu plus difficile à avoir et que vous ne pourrez pas avoir en solo, que vous pourrez avoir uniquement si vous jouez à plusieurs. c'est des Quetzal. Alors, je vous en aurais bien montré mais nos ennemis viennent de les tuer. J'avais prévu de vous les montrer, c'est pour ça que j'étais venu sur ce serveur mais en fait, nos ennemis viennent de les tuer donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller en trouver un en fly. Je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble un Quetzal. Je vais enlever les gammas, je vais essayer de survoler la zone et de trouver un Quetzal. Donc, des Quetzal, il n'y en a pas beaucoup sur la map. C'est un dinosaure qui est assez prisé puisqu'il a une grosse, grosse utilité. Il permet de porter énormément de ressources, de porter des gros dinosaures donc avec son système de grab, il permet de porter des gros dinosaures et deuxièmement, quand il est très haut level et qu'il a une selle avec plateforme dessus, il permet de farmer du métal sans avoir ou presque à supporter le poids dans l'ankylo. Donc, les deux prochains dinosaures à tamer qui vont être le plus important dans votre développement, ça va être le Quetzal et l'ankylo. L'ankylo, avant le Quetzal, je ne suis pas forcément pour puisqu'il farme très bien le métal, il s'arme très bien le flint, le silex, mais il a très peu de poids et du coup, vous allez sans arrêt devoir faire des allers-retours. Mieux vaut prendre des Argentavis, même en follow, plusieurs Argentavis derrière vous, taper à la main avec une bonne pioche en métal et mettre au fur et à mesure dans les Argentavis et ensuite redescendre avec plusieurs Argentavis. Je pense que vous gagnerez du temps et donc, j'essaie de trouver un Quetzal mais je n'en vois pas. Donc, le Quetzal, c'est le plus grand pour l'instant, le plus grand volant, le plus grand dinosaure qui vole et il a une grosse envergure et il est dans le ciel et il ne se pose jamais dans l'état naturel. Mais une fois qu'il est tamé, il faut le poser, bien sûr, pour la stamina mais sinon, il ne se pose jamais et du coup, c'est un dinosaure qu'on peut tamer à deux. Alors, il y a des techniques pour le tamer tout seul mais on ne va pas en venir tout de suite à ça. C'est vraiment assez compliqué à mettre en place surtout pour un joueur débutant et encore plus, je pense, sur console mais à deux, c'est simple. Il y en a un qui prend un Ptera. Il faut que le Ptera ait assez de stamina et assez de vitesse et ensuite, il grabbe quelqu'un donc il fait clic droit hop, il capture quelqu'un dans ses griffes et la deuxième personne tout simplement avec soit un fusil avec des fléchettes anesthésiantes soit une arbalète avec des flèches narcos et encore au plus bas, un arc avec des flèches narcos peut tirer sur le Quetzal et petit à petit lui faire prendre de la torpeur et le capturer. Donc voilà, ça va être dans l'ordre, vraiment, ça va être un herbivore que ça soit Stego ou Triceratops en sachant que le Triceratops est plus rapide à tamer qu'un Stegosaure sur un serveur x1 donc je vous conseille vraiment d'aller vers le Triceratops pour les baies, vous fournir un peu de nourriture avec toutes les sortes de baies et les baies noires vraiment à garder, garder, garder. En attendant, vous faites pourrir de la viande pour pouvoir faire vos narcotiques qui vous permettront de faire les flèches narcotiques qui vous permettront de tamer d'autres dinosaures y compris le Pteranodon, y compris l'Argentavis, etc. En sachant que la technique des Bolas ne fonctionne que sur les Pteranodons. Les Argentavis ne peuvent pas être Bolas, ils sont considérés comme trop gros et du coup, on ne peut pas Bolas l'Argentavis. Je suis en train de regarder et bien sûr, comme d'habitude, toujours dans mes tutos au moment où je veux le montrer, on ne les voit pas. Il n'y a pas de Quetzal. Alors je sais qu'il y a un spot par ici. J'espère qu'il y est. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé de Quetzal et j'ai demandé aux gens du serveur à ce qu'il paraît. Il y a un bug depuis la dernière mise à jour et il n'y a plus aucun Quetzal qui a pop depuis le reboot du serveur. Donc ça va être compliqué pour vous en montrer. Je vous invite à aller voir sur le wiki ou n'importe quoi pour voir à quoi ressemble le Quetzal. Sinon, je referai une vidéo plus tard vraiment pour bien parler du Quetzal parce que c'est un dinosaure qui est multitâche et donc je pense que je ferai une vidéo entière sur le Quetzal donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais tâcher de continuer à faire des tutos parce que je vois que ça fonctionne, je vois que ça vous plaît, etc. En continuant de faire à côté des vlogs et d'autres vidéos mais je vais m'atteler vraiment à faire des tutos pour vous faire plaisir parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Si vous avez des envies de tutos spéciaux, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. N'oubliez pas aussi le jeu des 100 euros pour gagner sur YouTube. Ah ! Et du coup, je me rends compte. Mais attends, je n'ai pas donné l'indice aux gens. Ah mais oui ! Eh ben lundi, ça sera... Attendez, je l'ai noté. Ah non, je ne l'ai pas noté. Eh ben lundi, ça sera un A. Voilà. Ça ressemble à un indice qui était déjà dans une autre vidéo mais lundi, c'est un A. Ben voilà. Donc vous avez lundi. Celui-là, il est simple. C'était le dernier indice simple. À partir de la semaine prochaine, ça va être compliqué. Je vous invite à reprendre toutes les vidéos, bien les noter parce que la semaine prochaine, il va y avoir plus de recherches à faire, plus peut-être de calculs ou des choses comme ça. Et du coup, vous n'aurez pas forcément le temps de revoir toutes les vidéos. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On se retrouve tout à l'heure sur Twitch à 21h, quoi qu'il arrive. Et je vous souhaite un bon appétit si vous allez manger bientôt. Une bonne soirée si vous regardez ma vidéo le soir. Une bonne journée si vous regardez ma vidéo le matin. Et peace tout simplement. C'était XU. Salutations. À bientôt. Merci beaucoup.